Grant Solomon est un excellent joueur de baseball américain, promis à un brillant avenir dans le sport. Mais un mois seulement après l'anniversaire de ses 18 ans, il est retrouvé mort dans un accident de voiture très suspect. Et le seul témoin de cet accident, c'est son père, avec qui il ne s'entend pas du tout. Alors, simple accident ou meurtre ? Je vais vous raconter son histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de famille. Donc, je vais commencer par vous présenter cette famille. Et elle se compose des parents, Aaron et Angie Solomon, et de leurs deux enfants, Grant et Gracie, qui, au moment des faits, sont âgés respectivement de 18 et 14 ans. La petite famille vit dans la ville de Galatine. C'est une petite ville de 30 000 habitants qui se situe au nord-est de Nashville, dans l'état du Tennessee. Aaron et Angie se connaissent depuis le lycée, mais au lycée, ils n'étaient pas en couple. C'est plus tard à l'âge adulte qu'ils se recroisent par hasard et qu'ils décident de se mettre en couple. Alors, ce n'est pas une relation très sérieuse à la base, mais au bout de six semaines de relation, Angie tombe enceinte. Ce n'était pas du tout prévu, mais elle décide de garder le bébé et il ne voit pas d'autre solution que celle de se marier afin de former une véritable famille pour leur petit garçon, donc Grant, qui va naître neuf mois plus tard. Grant naît le 19 juin 2002 et quatre ans plus tard, c'est sa petite sœur Gracie qui voit le jour en 2006. Alors, la vie de la famille est très loin d'être idyllique, puisqu'Aaron s'avère être un mari contrôlant, possessif et violent. Il menace régulièrement Angie en lui disant que si elle fait quoi que ce soit contre lui ou qu'elle parle de ce qu'il se passe au sein de leur foyer, eh bien, il n'hésitera pas à lui prendre la garde des enfants. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle ne les revoie plus jamais. Mais forcément, Angie, c'est son plus grand cauchemar. Il y a peu de mamans sur Terre qui ne sont pas terrifiées à l'idée de ne plus jamais revoir leurs enfants, donc elle endure, elle accepte la situation et elle espère que ça s'améliore. Et pourtant, Angie aurait des tonnes de raisons de quitter Aaron. Et elle n'est pas au bout de ses peines, puisqu'en 2008, elle découvre qu'en plus, Aaron la trompe. Il la trompe clairement avec tout ce qui bouge. Genre, il se paye les services de travailleuse du sexe, mais il va également sur des sites de rencontres pour rencontrer tout un tas de femmes. Et pire encore, elle découvre qu'il flirte avec des jeunes filles mineures. Angie a beaucoup de mal à supporter cette situation. Elle ne sait plus comment faire face à tout ça. Donc, elle décide de consulter un psychiatre afin d'obtenir de l'aide. Et ce psychiatre lui diagnostique carrément un syndrome de stress post-traumatique. C'est dire à quel point ce qu'elle vit avec Aaron est atroce. Mais Aaron ne supporte pas qu'elle aille voir un psychiatre. Je vous ai déjà dit que c'était quelqu'un de possessif, de contrôlant, mais ça va très loin, puisqu'il a tellement peur de ce que Angie pourrait faire ou dire quand il est absent, qu'il va jusqu'à la suivre, par exemple quand elle va chez le coiffeur, pour voir ce qu'elle dit au coiffeur. Donc, il rentre avec elle chez le coiffeur pour écouter la conversation. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il demande à participer aux séances avec le psychiatre. Donc, ça devient finalement une thérapie de couple. Et Aaron, lui, est diagnostiqué avec une addiction au sexe. D'ailleurs, cette addiction va même jusqu'à lui coûter son travail. Aaron est présentateur télé et en 2011, la chaîne qu'il emploie le renvoie après que du contenu inapproprié ait été retrouvé sur son ordinateur de travail ainsi que sur son téléphone. Alors, c'est quelque chose qu'Aaron n'assume absolument pas, puisqu'il raconte partout que c'est lui qui a démissionné, que c'est lui qui voulait partir. En 2012, Aaron hérite d'une très grosse somme d'argent. Après le décès de sa tante, il hérite d'un demi-million de dollars. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle a prévu que par la suite, régulièrement, il y ait des sommes qui se débloquent encore et qui lui soient versées sur son compte. Encore des grosses sommes, puisqu'à chaque fois, ce sont des virements de 100 000 dollars. Et cette nouvelle fortune monte à la tête d'Aaron, qui devient encore plus horrible, encore plus exécrable. Engie vit un véritable enfer, il est de plus en plus colérique, de plus en plus violent, et c'en est trop. Cette fois, elle se dit, je dois le quitter. Donc, vu le personnage, elle a bien compris qu'elle ne peut pas juste le quitter sur un coup de tête, parce qu'elle ne sait pas comment il pourrait réagir. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de consulter à nouveau un psychiatre, cette fois-ci, dans l'optique d'obtenir des conseils pour gérer la situation au mieux et pour, voilà, le quitter sans en subir les conséquences. En 2013, c'est la goutte de trop. C'est l'horreur. La petite Gracie, qui est à ce moment-là âgée de seulement 5 ans, se confie à sa maman sur ce que lui fait subir son père. Elle explique que son père, qui lui donne régulièrement son bain, en profite pour avoir des gestes inappropriés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez compris. Gracie le raconte avec ses mots d'enfant, mais Engie a compris. Elle confronte Aaron à ce sujet, et Aaron avoue tout. Mais, il ajoute immédiatement que si elle tente, quoi que ce soit, encore une fois, la même menace, il fera tout pour qu'elle n'obtienne pas la garde des enfants et qu'elle ne les revoit plus. Mais, cette fois-ci, Engie ne se laisse pas intimider. Elle se dit qu'il est temps qu'elle parte. Encore une fois, Engie n'a pas envie de juste partir parce qu'elle a trop peur de la réaction d'Aaron, et on sait que, dans un cas de violence conjugale, le pire des violences, c'est généralement au moment de la rupture ou après la rupture. Donc, il faut faire très attention au moment où on décide de quitter une personne violente. C'est important à savoir, et Engie le savait. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne voir son psychiatre, elle lui expose la situation, et cette fois, elle prend des notes dans son téléphone. Elle note les conseils, elle établit un plan d'action pour savoir comment partir, comment le faire en toute sécurité pour se mettre en sécurité, elle, mais également ses enfants. Mais le problème, c'est qu'un jour, elle part précipitamment de la maison, elle oublie son téléphone, Aaron fouille à l'intérieur, découvre les notes qu'elle a prises, et il est furieux. Il jette le téléphone d'Angie dans les toilettes, et quand elle rentre à la maison, il tente de la tuer. Il l'étrangle avec le câble d'un sèche-cheveux sous les yeux de ses enfants. Heureusement, Engie a survécu, mais elle et les enfants sont tellement terrifiés qu'ils n'osent en parler à personne. C'est Aaron qui prend les devants, qui profite du fait qu'Engie ne dise rien, pour raconter sa propre version des faits à tout le monde. Donc ce qu'il raconte, c'est qu'Engie est quelqu'un de dépressif, qu'elle souffre de maladies mentales, et qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Il va jusqu'à retourner le cerveau des parents d'Engie, en leur racontant également cette version des faits, et les parents d'Engie le croient. Il faut savoir qu'Engie a une très mauvaise relation avec ses parents, puisqu'il la maltraitait dans son enfance, donc bon, c'était pas non plus très compliqué de les convaincre, et avec leur aide, Aaron fait interner Engie dans un hôpital psychiatrique, sous prétexte qu'elle est un danger pour elle-même. Heureusement, les médecins ne sont pas dupes, ils n'ont pas fait dix ans d'études pour rien, ils voient clair dans le jeu d'Aaron, ils n'ont pas besoin de parler longtemps avec Engie pour se rendre compte qu'elle n'est absolument pas dépressive, et puis Engie ose leur dire la vérité. Son mari a tenté de la tuer, elle a peur pour sa vie et celle de ses enfants. Donc les médecins lui proposent quelque chose, c'est qu'elle reste à l'hôpital pendant 24 heures, alors pas pour la soigner, parce qu'elle ne souffre d'aucune maladie mentale, mais tout simplement pour sa propre sécurité, ça serait trop dangereux de la renvoyer chez elle directement. Donc Engie accepte, elle reste à l'hôpital, et il lui conseille, dès sa sortie de l'hôpital, de faire établir une ordonnance de protection, afin de se protéger de son mari. C'est ce qu'Engie fait, dès sa sortie de l'hôpital, mais quand elle rentre chez elle, terrifiée, ne sachant pas comment Aaron va réagir, eh bien, elle a une surprise. Aaron n'est plus là. Il a disparu, mais il a emmené avec lui Grant et Gracie. Engie passe tout un tas d'appels, elle appelle tous les proches auxquels elle peut penser, et personne ne sait où ils se trouvent. Le lendemain, c'est la fête des mères, alors Engie pense naïvement qu'il va lui ramener les enfants, mais absolument pas. À la place, c'est la police qui toque à la porte, et ils expliquent à Engie que c'est Aaron qui les a appelées, en demandant à ce qu'ils aillent vérifier que tout allait bien, parce qu'elle est dépressive, et qu'il avait peur qu'elle ait tenté de faire quelque chose, tenté de mettre fin à ses jours. Alors là encore, Engie leur explique la situation, les policiers la croient, et repartent. C'est bien beau, mais avec tout ça, Engie ne sait toujours pas où se trouvent ses enfants, et elle n'a des nouvelles que quelques jours plus tard. C'est Aaron qui la contacte, et il lui propose un marché. Il lui dit, écoute, il n'y a pas de soucis, tu peux revoir tes enfants, mais à condition que tu fasses annuler l'ordonnance de protection que tu as établie contre moi. Bon, Engie est désespérée, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver ses enfants, donc elle accepte. Mais Aaron l'a piégée. En réalité, il demande le divorce, et il fait à son tour établir une ordonnance de protection contre elle. Donc en fait, il retourne la situation, et fait passer Engie pour un danger pour leur famille, alors que c'est en réalité lui qui est dangereux. Il rentre tout de même tous les trois à la maison le 26 mai, et Aaron recommence à manipuler Engie, en lui imposant certaines exigences, et en lui disant que si elle souhaite qu'ils restent tous les trois à la maison, et qu'elle puisse continuer à s'occuper de ses enfants, eh bien il faut qu'elle accepte telle ou telle chose. Donc Engie se plie à nouveau aux exigences d'Aaron, parce qu'elle a peur de perdre ses enfants, et qu'elle a peur aussi des réactions d'Aaron. Elle a peur de lui, il a quand même tenté de l'assassiner. Or, dès le lendemain, Aaron emmène les enfants en voiture sous prétexte d'aller chercher un fast-food, mais une fois le fast-food récupéré, eh bien il ne prend pas le chemin de la maison d'Engie, mais celui de la sienne. Les enfants comprennent que leur père est à nouveau en train de les emmener loin de leur maman, donc Grant décide de sauter de la voiture en marche, dans le but de retourner auprès de sa mère. C'est vous dire à quel point ses enfants étaient mal avec leur père, mais Aaron arrête la voiture, il sort en courant, il rattrape Grant par le poignet. D'ailleurs, il lui fait tellement mal que Grant a eu mal au poignet pendant des jours et des jours, et qu'il a même pensé que son père lui avait peut-être cassé le poignet. Et c'est le début d'un très très long cauchemar pour les enfants. En effet, le divorce est prononcé peu de temps après, en juin et contre toute attente, le juge donne la garde des enfants à Aaron, en ignorant complètement toutes les preuves médicales fournies par Engie et son témoignage. Aaron la dépeint comme une personne instable, avec des maladies mentales, une personne en qui il n'a pas confiance, une personne qui pourrait mettre les enfants en danger, et le juge le croit lui. Il ne tient absolument pas compte de ce que dit Engie. Et je vous rappelle qu'elle a des preuves qu'il dit n'importe quoi, puisqu'elle a vu des psychiatres et que ces psychiatres ont établi des rapports. Donc elle a des preuves écrites par des professionnels, par des experts, affirmant qu'elle ne souffre d'aucune maladie mentale, si ce n'est d'un trouble de stress post-traumatique. Alors pourquoi est-ce que le juge a pris cette décision-là ? Eh bien, il faut savoir qu'Aaron, c'est quelqu'un de très sociable, de très sympathique en apparence, de très charismatique. Et grâce à ses qualités, c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'amis et qui a des relations haut placées. Des relations qui l'ont beaucoup aidé dans cette affaire. Vous allez le voir par la suite. Mais alors pourquoi ce juge en particulier a décidé d'aider Aaron ? On ne connaît pas les relations exactement qu'Aaron a avec ce juge, mais ce qui est sûr, c'est que son avocat, quatre mois après le jugement, a versé de l'argent au juge sous prétexte qu'il voulait l'aider à financer sa campagne politique, mais le juge n'a finalement pas organisé de campagne parce qu'il n'avait pas vraiment d'opposition. Donc ça ne lui servait à rien d'organiser une campagne. Et cet argent lui a donc été donné, on va dire, sans raison. Donc est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un pot de vin ? C'est la question qu'on se pose. D'ailleurs, au-delà du jugement, ce fameux juge a également ordonné à Engie de subir une expertise psychiatrique. Donc elle a vu un autre psychiatre, un nouveau psychiatre qui avait été choisi spécifiquement par le juge. Donc on aurait pu s'attendre à ce que ce psychiatre aille dans le sens d'Aaron, mais pas du tout. Le psychiatre dit exactement la même chose que les autres psychiatres qui ont vu Engie par le passé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de maladie mentale. Et il ajoute en plus que c'est une excellente mère, qu'elle aime beaucoup ses enfants. Donc il va totalement dans le sens d'Engie. Et quand le juge reçoit ce rapport, eh bien, il l'annule. Gracie et Grant sont contraints de vivre avec leur père pendant des années. Et ils vivent un véritable calvaire, à tel point qu'ils vont fuguer à de multiples reprises pour retourner auprès de leur mère. Mais à chaque fois, Aaron ignore leur mal-être et envoie la police pour les récupérer. Vous savez déjà que Gracie est victime d'inceste. Eh bien, ça ne s'arrête pas. Aaron insiste depuis qu'elle est née, donc depuis qu'elle est un tout 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 petit bébé, pour être celui qui fait ses bains. Et il en profite à chaque fois pour abuser d'elle. Alors, Gracie a grandi, elle est capable aujourd'hui de se laver toute seule, donc elle le dit à son père. T'inquiète pas, je peux me débrouiller, je sais me laver. Mais Aaron trouve toujours une excuse pour entrer dans la salle de bain quand elle s'y trouve. Ça peut être, oh bah attends, il faut que je t'amène une serviette propre. Ou encore, tes cheveux sont difficiles à laver, tu as besoin d'aide, je vais m'en charger. Ce genre de choses. Et il débarque toujours pour l'agresser. Une fois le bain fini, il a un autre rituel, c'est celui de prendre la petite fille nue sur ses genoux pour lui brosser les cheveux, et il y va hyper fort, à tel point que Gracie en arrive à pleurer de douleur, et qu'un jour, elle s'est retrouvée à saigner du crâne, et elle a des cicatrices de cet événement. Donc vraiment juste de la cruauté gratuite. Même la nuit, elle n'est pas tranquille, puisqu'il lui arrive fréquemment de se réveiller dans le lit de son père, alors qu'elle s'était endormie dans son lit à elle, et elle ne se souvient absolument pas comment elle est arrivée là. Et parfois, elle se retrouve avec des hématomes à l'intérieur des cuisses. Je vous montre une photo, c'était lors d'un FaceTime avec sa mère, elle lui avait montré donc ces fameux hématomes, et elle a également des problèmes gynécologiques, puisqu'elle a notamment des brûlures au niveau du vagin. Et son père lui dit simplement qu'elle a dû s'irriter avec un maillot de bain. Tout ça est déjà horrible, je n'ai même pas les mots, mais ce n'est pas tout, puisque Grant et Gracie subissent au quotidien des violences physiques et psychologiques de la part de leur père. Donc on va s'intéresser tout de suite à Grant. Lui, c'est clairement le souffre-douleur de son père. Il passe son temps à le rabaisser, à s'énerver contre lui, à le frapper. C'est vraiment gratuit, c'est-à-dire qu'il va vraiment passer ses nerfs sur Grant. Dès qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il ait de mauvaise humeur, eh bien il s'énerve contre Grant. C'est Grant qui prend, c'est Grant qui subit. Par exemple, une fois, il était tout simplement en train de regarder la télévision avec sa petite sœur. Aaron a débarqué dans la pièce, il a attrapé Grant par son t-shirt, il s'est mis à lui hurler dessus, à le pourrir et à le frapper, alors que Grant était juste en train de regarder la télé. C'est pour vous donner un exemple de cette violence gratuite et surtout complètement imprévisible. Il passe également son temps à rabaisser Grant, à lui dire notamment qu'il est trop gros, donc il le force à faire des régimes. Il lui dit qu'il est nul, qu'il est stupide, qu'il est incapable de faire ci ou de faire ça. Et Grant a tellement peur de son père, il a tellement peur de se faire frapper qu'il passe son temps à s'excuser pour un oui, pour un non. Vous imaginez bien qu'émotionnellement, Aaron n'est pas top non plus, donc il ignore complètement la souffrance de ses enfants, il les empêche de voir leur maman alors qu'ils sont très proches d'elle et que clairement ils en ont besoin, et il va même jusqu'à leur faire croire pendant de très longs mois que leur mère est décédée. Tout ça parce qu'il est énervé que les enfants demandent après elle. Et quand Gracie, qui est encore très jeune, pleure et demande après sa mère, eh bien il s'enferme dans une pièce et il ignore ses supplications. Même quand elle tambourine à la porte et qu'elle le supplie limite d'avoir un câlin parce qu'elle se sent pas bien, eh bien il l'ignore complètement. Les enfants sont négligés, ils ne les emmènent pas chez le médecin. Gracie se rappelle d'un jour où elle avait seulement 9 ans. Elle a glissé sur des rochers, elle est tombée à plat sur le dos, elle s'est faite hyper mal, à tel point qu'elle pouvait même plus marcher pendant plusieurs jours et il ne l'a pas emmenée chez le médecin. Le problème c'est que du coup, pendant des années après ça, Gracie a eu des problèmes de dos. Aaron est quelqu'un de contrôlant, on l'avait déjà vu avec Angie, mais il est pareil avec les enfants et surtout avec Grant. Grant n'a absolument aucune liberté. C'est un adolescent, il est proche de ses amis, forcément c'est quelque chose qui est important pour lui. Il l'empêche de voir ses amis, il l'empêche de voir sa petite amie, il limite son temps d'écran, il limite son temps dans la salle de bain, il garde son téléphone enfermé sous clé pour qu'il ne puisse pas l'utiliser et encore pire, quand Grant commence à recevoir des lettres d'admission pour l'université, sachant qu'en plus il est reçu par des bonnes universités vu qu'il est très très fort au baseball, et bien son père jette à la poubelle celle qui ne l'intéresse pas lui. Donc c'est-à-dire qu'il va au-delà de le contrôler en tant qu'enfant jusqu'à contrôler son futur et sa vie d'adulte. Vous vous demandez sûrement que fait Angie pendant ce temps ? Et bien malheureusement, pas grand-chose. Aaron la laisse voir les enfants de temps en temps et pour elle, c'est déjà ça de pris. Elle a peur qu'en faisant quoi que ce soit, Aaron l'empêche complètement de les voir et c'est totalement possible, ça ressemblerait totalement à Aaron. D'ailleurs en 2015, il l'a carrément envoyée en prison parce qu'elle n'avait pas payé la pension alimentaire. Je vous rappelle qu'Aaron est immensément riche, il est millionnaire, alors que Angie, elle, est pharmacienne. Donc c'est pas du tout le même niveau de vie et il l'envoie en prison. Donc Angie a peur, elle voit bien qu'il est totalement capable de lui faire du mal et d'aller encore plus loin. Donc elle se tient à Caro et les enfants aussi. Ils essayent de contenter Aaron au maximum pour avoir le plus de liberté possible. Ce n'est qu'en 2018 que les choses commencent à bouger un petit peu. En 2018, Grant est âgé de 16 ans, Gracie a 12 ans et Grant a bien grandi. Il mesure 1m98. Il est immense. Donc il se dit que son père a plutôt intérêt à laisser sa sœur tranquille parce que maintenant, il est en mesure de se défendre, mais également de défendre sa petite sœur. Aaron, par conséquent, laisse beaucoup plus de liberté aux enfants. Il les laisse notamment voir leur mère beaucoup plus qu'auparavant. et Angie et les enfants commencent à en profiter pour parler de plus en plus autour d'eux des agissements d'Aaron. Gracie, il faut savoir qu'elle est vraiment dans un sale état. Elle passe son temps à faire des crises d'angoisse. Elle a carrément des plaques d'urticaire sur le corps à cause du stress. Vraiment, la pauvre petite, elle est dans un état lamentable. Donc Angie et Grant voient qu'il est très important de faire quelque chose pour l'aider. Ils ne veulent plus idéalement qu'elle soit en contact avec son père. Alors, il faut savoir que les enfants fréquentent une petite école privée qui s'appelle la Grace Christian Academy et sur le campus de cette école se trouve également une église qui s'appelle la Grace Chapel et cette église est dirigée par un pasteur avec une certaine renommée qui s'appelle Steve Berger et ce pasteur-là est le conseiller de plusieurs hommes politiques qui fréquentent son église. Donc, il a des relations dans la politique et c'est également devenu un très proche ami d'Aaron qui est un homme très croyant et qui fréquente énormément cette église. Or, ce pasteur en question a beaucoup de pouvoir au sein de l'école. Même si lui, il dirige la chapelle, la chapelle est reliée à l'école et donc voilà, le pasteur est en très bon terme avec la direction de l'école. Alors, quand Angie et Gracie parlent de ce que vit Gracie mais également du fait qu'Aaron envoie des messages à des filles mineures, eh bien sur le coup, tout le monde est horrifié, tout le monde leur dit que c'est terrible, tout le monde leur apporte leur soutien, leur dit qu'ils vont les aider mais quand l'information est remontée plus haut, eh bien finalement, ces personnes plus haut placées soit ne font rien, soit disent qu'elles ne peuvent rien faire. Même les membres de l'église qui sur le coup avaient pris Angie sous leur aile, qu'il avait réconforté, qu'il avait même pour certains accompagné à faire un signalement à la police, eh bien même ces personnes-là vont retourner leur veste et se mettre à protéger Aaron. Ils disent tout simplement qu'ils vont faire des prières afin de le remettre dans le droit chemin. Super efficace. Alors que je vous rappelle qu'on parle d'une école, une école remplie de mineurs et ils préfèrent protéger un type qui agresse sa fille depuis qu'elle est nouveau-née et qui envoie des messages à des jeunes filles mineures plutôt qu'une enfant innocente. C'est terrible ! Je vous ai dit qu'Angie s'était rendue à la police et effectivement, la police a promis d'ouvrir une enquête mais ça ne donne pas grand-chose. Grant et Gracie sont à bout. Ils ne supportent plus cette situation du tout. À chaque fois qu'ils sont chez leur père, ils fuguent pour retrouver leur mère et en août 2018, ils ont enfin espoir que ça change puisqu'ils ont un rendez-vous au tribunal pour une audience concernant la garde des enfants, donc leur garde. Cependant, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, vous allez voir. Alors déjà, malheureusement, ça tombe pile au moment où Grant a un tournoi de baseball important donc il ne peut pas assister à cette audience. Aaron et Gracie prennent la voiture pour amener Grant à ce tournoi qui se trouve à Nashville puis ils rentrent. Mais sur le chemin, ils font un arrêt, ils font la route en deux temps donc ils prennent une chambre d'hôtel et dans cet hôtel, Aaron demande à la réception à avoir spécifiquement un seul lit, donc un lit double. Ça choque énormément Gracie mais elle n'ose rien dire et pendant la nuit, elle essaye de rester le plus loin possible de son père mais il n'arrête pas de se rapprocher, de lui faire des caresses jusqu'à un moment où elle se réveille pendant que son père est en train de se frotter à ses fesses. Gracie est choquée, horrifiée, traumatisée par cet événement et elle est déterminée plus que jamais à faire entendre sa voix au tribunal d'autant plus que sa mère sera présente mais également une amie à elle à qui elle s'est confiée à plusieurs reprises et qui a accepté de venir pour témoigner elle aussi pour apporter son soutien à Gracie et pour expliquer au tribunal qu'elle aussi a été témoin de certaines choses. Malheureusement, la juge qui va les recevoir s'appelle Dina Johnson, c'est une fidèle de l'église de Steve Berger et cette juge est donc en faveur d'Aaron. Elle ne laisse pas Gracie s'exprimer, elle refuse qu'elle donne son témoignage, l'amie de Gracie elle aussi n'a pas le droit de témoigner et à l'issue de cette audience elle dit que les enfants doivent rester avec leur père. en attente de la prochaine audience. Cependant, et ça c'est une bonne chose, cette juge a également ordonné à la famille de suivre une thérapie familiale et contre toute attente cette thérapie va s'avérer efficace. En effet, Gracie en profite pour expliquer à son père qu'elle aimerait poser des limites et qu'elle aimerait qu'il respecte ses limites et étonnamment Aaron accepte. S'en suit donc une accalmie de deux ans, deux ans pendant lesquels Aaron laisse Gracie à peu près tranquille. Bon, c'est pas non plus parfait mais il y a quand même du mieux, Gracie se sent beaucoup mieux mais elle a demandé à son père de ne pas du tout la contacter et de ne pas non plus se rendre sur le campus parce qu'elle n'a pas envie de le croiser. En fait, il suffit qu'elle reçoive un SMS de lui pour se sentir hyper mal, ça lui gâche sa journée, elle est même plus capable de se concentrer à l'école parce que ça lui rappelle ce qui lui a fait vivre. Donc vraiment horrible la pauvre petite et ça Aaron ne le respecte pas. Donc oui, il accepte qu'elle reste vive chez sa maman, oui il n'est pas H24 sur le campus mais quand même il lui envoie de temps en temps des nouvelles et le campus ayant demandé à Aaron d'annoncer les matchs de basket, eh bien il se rend régulièrement sur le campus au risque donc de croiser Gracie qui par conséquent arrête sur des longues périodes de temps carrément de fréquenter l'école parce qu'elle n'est plus capable d'y mettre les pieds tellement elle a peur que son père l'emmène de force et lui fasse du mal. Je vous ai dit que Grant était maintenant un grand adolescent d'un mètre 98 déterminé à défendre sa mère et sa sœur contre Aaron. Malheureusement, même si Aaron les a laissés un petit peu tranquilles, ils ne sont pas au bout de leur peine, ils ne croient pas une seule seconde qu'Aaron va en rester là. C'est possible qu'à tout moment ils redemandent la garde des enfants, qu'ils refassent du mal à Gracie donc ils décident de continuer à se battre pour essayer de ne plus avoir à le revoir et que ça soit acté légalement afin qu'il soit réellement protégé des agissements d'Aaron. Or en novembre 2018, Gracie qui n'hésite pas à raconter son histoire est convoquée par la direction de l'école qui lui demande d'arrêter de parler des choses qu'elle a subies chez elle. Gracie sur le coup n'ose rien dire mais quand elle rentre à la maison et qu'elle raconte ça à son frère il est hyper énervé. Il demande immédiatement un rendez-vous à l'école avec les mêmes personnes. Il obtient ce rendez-vous mais lors de ce rendez-vous il ne le laisse pas en placer une. Il n'arrête pas de lui couper la parole et il prétende qu'effectivement ils ont demandé à Gracie de ce terme mais que c'est pour son bien parce qu'ils ont peur pour sa réputation. En février 2019 Angie porte plainte contre Aaron pour négligence mais cette plainte atterrit entre les mains de la juge Dina Johnson donc la juge de la dernière audience qui était en faveur d'Aaron qui fréquente l'église du pasteur Steve Berger et cette fameuse juge et bien quand elle reçoit cette plainte elle décrète qu'Engie est quelqu'un qui porte plainte pour tout et n'importe quoi et qu'elle en a marre qu'elle lui fasse perdre son temps. Donc elle interdit à Angie de porter plainte à nouveau pendant les 4 prochaines années soit jusqu'aux 18 ans de Gracie. Donc Angie n'a plus aucun recours légal et la juge à côté de ça ne fait rien contre Aaron donc en fait au final Angie se plaint d'Aaron et c'est elle qui est punie et Aaron lui il peut continuer voilà personne personne ne s'intéresse à son cas. La petite famille est désespérée mais Grant a un plan il leur demande d'être patiente et il leur dit qu'il a bientôt 18 ans et que quand il aura 18 ans et bien il sera considéré légalement comme un adulte son témoignage aura enfin du poids donc à 18 ans il n'hésitera pas il enverra son père au tribunal pour les faits d'inceste pour les maltraitances qu'il leur a fait subir et il compte bien l'envoyer en prison et la première chose qu'il fait après son anniversaire des 18 ans et bien c'est de demander un rendez-vous avec le pasteur Steve Berger pour lui raconter en détail ce qu'Aaron a fait subir à sa famille le problème c'est que Steve Berger est un grand ami d'Aaron donc Steve n'en a que faire de ce que lui raconte Grant il écoute mais ensuite il ment il se met à raconter partout que s'il a eu rendez-vous avec Grant c'était tout simplement pour parler religion que Grant se sentait un petit peu perdu dans sa foi et qu'il avait besoin de conseils pour pouvoir renforcer sa foi donc ce n'est absolument pas pour ça que Grant est allé le voir il raconte n'importe quoi quatre semaines plus tard un drame se produit on est le 20 juillet 2020 et Grant a donné rendez-vous à son père Aaron père qu'il n'a pas vu depuis deux ans ils se sont donné rendez-vous au niveau d'un centre d'entraînement sportif donc ils ont prévu de faire une séance de baseball Grant a ramené son matériel mais à peine arrivé sur place quelque chose de terrible se produit Grant se retrouve bloqué sous son camion il est transporté en urgence à l'hôpital où il décède je vous laisse écouter l'appel qu'Aaron a passé au 911 My son's truck backed over him and it's rolled over him and drugged him into the ditch and it's on top of him He's trapped under the truck and I Yeah, he somehow it drugged him underneath it Yes, my son is under it I'm trying to No, I'm trying to call 911 Okay, what's your name? Oh my God My name is Aaron Solomon And you said Oh my God 1357 Southwater Avenue, right? Yes How old is the male? He's 18 He just turned 18 a couple weeks about a month ago It's my son Oh my God Oh my God This is not good Is he awake? Oh, please hurry I don't No, I don't think so He's not He's not alert, right? No, he's out And he's trapped I got three guys here and he's trapped under the truck Okay Oh my God I understand, sir Stay on the phone meanwhile we get somebody out there What's your name? Aaron Solomon All right, Aaron Huh? What kind of vehicle is it? It's a Toyota Tacoma Tacoma and it the vehicle has he's underneath the vehicle Okay, I've got that and it Okay, I've got that What color is it? It's a white truck That's my son Somehow it backed up Yeah Yeah, I'm on I'm on 9-1-1 right now Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Was your son working on it? No No, he was just getting out of it It's the We're on an incline and I guess he didn't have it in park or something or it wasn't engaged or Oh my God Oh my God I can't believe this Still not responding No, no And he's still under the truck No one can get out from under Yes No, no We've got units and routes to you I'm just asking you questions before we can update him Okay Can you check and see he's breathing Somebody's telling me that he's coming too Okay Maybe Maybe He's waking up Kind of keeping still So he is breathing Yeah, he can't move I don't think he can move I don't know Okay No, he can't move He's trapped Okay We've got somebody in route Now when he wakes up he might be scared I'm telling him Can somebody come there and talk to him Yeah, somebody talked to him Shit There's blood Is he facing up or down? He's facing up They said he may aspirate We need to hurry Oh my God So does he have blood coming out of his mouth? Yeah Yeah There's blood coming out Yeah Somehow it drug him down I think I don't know whether it wasn't in part or what or if it didn't engage the brake or it drug him underneath somehow Okay They said he's facing up Okay But he's bleeding from his mouth So Grant turn your face to the side if you can barely but be careful Don't move him Okay We can't move him We can't We can't move him We can't move him We can't move him lors de cet appel mais également plus tard à la police, à l'hôpital et également à Angie quand il lui a raconté ce qui s'était passé. Et donc voici en détail ce qu'il dit. Aaron explique qu'il est arrivé en premier sur le parking du centre d'entraînement et qu'il n'est pas sorti de sa voiture. Il est resté derrière le volant et il a vu Grant arriver dans son camion. Donc c'est un camion blanc de marque Toyota Tacoma. Grant se gare juste à côté de lui. Il voit Grant sortir de son camion et se diriger vers l'arrière du camion. Donc il se dit ok il va chercher son matériel. Donc il ne sort pas encore de sa voiture et là il reçoit pile à ce moment-là un email professionnel. Donc il se dit ok je vais le regarder, je vais le lire, voir si c'est pas quelque chose d'important. Il baisse les yeux pour regarder son téléphone et quand il relève la tête, il constate que le camion de Grant n'est plus garé à côté de lui. Donc il sort de sa voiture pour voir ce qui se passe. Il aperçoit le camion de Grant dans le fossé en bas de la pente puisque le parking est en pente. Il s'approche, il regarde dans l'habitacle, il regarde un peu partout, il ne voit pas Grant. Il fait le tour du camion et là il l'aperçoit donc couché sous le camion. Il constate que Grant est inconscient, il s'éloigne et il appelle le 911. Cet appel a beaucoup fait parler et notamment à cause du manque d'émotion d'Aaron lors de cet appel. Alors personnellement j'ai pas envie de le juger là-dessus parce que chaque personne réagit différemment face à un choc. Il était peut-être dans un genre de déni et voilà en soi ça prouve rien mais c'est quand même quelque chose qui a marqué Engie et les internautes. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Mais ce qui m'intéresse moi surtout c'est qu'on entend des voix derrière. Aaron parle avec des personnes. Ces personnes-là ont l'air d'être près de Grant pendant que lui est un peu plus loin au téléphone puisqu'il communique par rapport à à l'état de santé de Grant. Mais ces personnes à ce jour on ne sait toujours pas qui elles sont. Ce qu'Aaron explique c'est tout simplement qu'il s'agissait de passants qui ont été témoins, enfin pas témoins de l'accident mais qui ont vu qu'il y avait un souci, qui se sont approchés pour aider et qu'ils ne connaissaient pas ces personnes. On sait que ces personnes existent. On sait qu'il y avait réellement des personnes qui étaient là puisqu'il y a un témoin, un employé du centre d'entraînement qui à un moment donné a jeté un oeil par la fenêtre et qui a vu Aaron au téléphone donc avec le 911, le camion au fossé et trois personnes avec des gilets fluos autour du camion. Donc on sait qu'il y avait effectivement trois personnes comme Aaron le dit. Le souci c'est que quand les secours sont arrivés et vous avez vu qu'ils sont arrivés très vite à la fin de l'appel on entend les sirènes et bien il n'y avait personne d'autre que Aaron sur ce parking. Alors peut-être que ces personnes là une fois que Aaron leur avait dit qu'il était au téléphone avec le 911 sont partis en se disant que de toute façon ils ne pouvaient rien faire de plus mais ce qui est bizarre c'est que ces personnes sont recherchées. Leur témoignage est très important. L'affaire Grant Solomon c'est une affaire qui est quand même connue dans la ville de Galatine. C'est également une affaire qui a été médiatisée, il y a la télé qui en a parlé donc ça apparaît assez invraisemblable que ces personnes n'aient pas su qu'on les recherchait pour avoir leur témoignage. Angie a même proposé une récompense de 10 000 dollars s'ils se manifestaient. Or là on est quatre ans plus tard et on ne sait toujours pas à ce jour qui étaient ces personnes et ce qu'elles ont vu exactement. Angie pense elle qu'il s'agissait en fait de complices d'Aaron, d'amis d'Aaron, de personnes en tout cas qu'ils connaissaient et qu'il a prétendu ne pas les connaître. Maintenant je vais passer aux faits. On va voir ensemble si la version des faits donnés par Aaron est crédible. Il faut savoir déjà qu'il n'y a pas vraiment eu d'enquête. Ce qui s'est passé c'est que les policiers sont restés seulement une heure sur place. Une heure c'est très peu dans ce genre d'affaires. Pour eux c'était très clairement un accident. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont simplement regardé s'il y avait des caméras autour. Il n'y en avait pas. Ils ont cherché s'il y avait des témoins à part l'homme qui travaille au centre de formation. Personne n'avait rien vu apparemment. Donc ils ont dit ok c'est un accident. Ils ont clôturé cette enquête et ils sont partis. Donc le rapport de police est très succinct mais ça permet quand même d'avoir des informations précieuses. Aaron a une théorie sur ce qu'il s'est passé. Donc ce qu'ils pensent c'est que Grant avait oublié de mettre le frein à main de son camion. Il serait donc descendu du camion, il se serait rendu à l'arrière du camion et son camion aurait alors commencé à reculer sur lui. Aaron n'a pas réussi à s'extirper à temps de cette situation ou alors peut-être qu'il a même essayé de retenir le camion comme ça avec ses mains. Voilà il sait pas trop quelle version est la plus crédible mais c'est ce qu'il raconte. Ensuite Grant aurait alors été emporté par le camion. Il serait tombé sur le dos et le camion l'aurait traîné jusque dans le fossé où il a été retrouvé. Le problème avec cette version des faits c'est que Angie a fait le test avec le même camion garé au même endroit. Si on ne met pas le frein à main, le camion commence immédiatement à reculer. Donc Grant aurait remarqué qu'il y avait un souci au moment même où il a enlevé son pied du frein. Or ça n'a vraisemblablement pas été le cas donc cette version est impossible. Donc ce que dit Aaron c'est qu'il y avait peut-être du coup un souci mécanique avec le camion et comme de par hasard pile à ce moment-là il y aurait eu un souci avec le camion qui aurait commencé à reculer. Alors pourquoi pas mais ça n'a jamais été vérifié. Autre problème avec cette théorie, les blessures de Grant ne correspondent pas. Grant, je vous montre le rapport de l'hôpital donc, il a été retrouvé avec un hématome sur la cuisse, un hématome au niveau de la hanche, une blessure à la mâchoire, un choc en fait reçu au niveau de la mâchoire et un grand choc derrière la tête qui a été le coup fatal. Ce choc a été tellement violent qu'il a provoqué une crise cardiaque et c'est ainsi que Grant est décédé donc plus tard à l'hôpital puisqu'ils n'ont pas réussi à le ranimer. Le problème c'est que ça ne correspond absolument pas à ce qu'a dit Aaron, puisqu'Aaron lui dit que Grant aurait été percuté par son véhicule dans un premier temps donc il aurait dû avoir des blessures aux jambes. Puisque je vous montre un schéma, vous voyez bien que Grant étant très grand, le camion aurait dû le percuter de plein fouet au niveau des jambes. Or rien du tout sur ses jambes et ensuite ce que raconte Aaron, c'est que Grant aurait été traîné par son camion jusque dans le fossé. Là encore c'est bizarre parce qu'il n'y a absolument aucune griffure, aucune éraflure, aucune abrasion sur le corps de Grant. Or s'il avait été traîné pendant 20 mètres sur l'asphalte, on imagine quand même qu'il aurait subi quelques blessures. Ses vêtements n'ont pas non plus été abîmés, ils ont été déchirés ensuite par les secours, mais par exemple ses chaussures ne présentent aucune trace. Elles sont intactes. Pour ce qui est du choc à la tête, on retrouve effectivement du sang sur une des pierres sur laquelle Grant a été retrouvé. Donc Grant est retrouvé sur un lit de pierres dans le fossé et effectivement voilà il y a son sang sur une pierre. Donc on peut penser effectivement que cette pierre aurait été celle qui a provoqué le choc à la tête, mais c'est quand même bizarre. Autre élément troublant, on ne retrouve pas de sang ailleurs que sur cette fameuse pierre. Donc encore une fois, si Grant avait été traîné sur l'asphalte, on aurait retrouvé son sang sur l'asphalte, on aurait retrouvé son sang dans l'herbe. Enfin il y en aurait eu au moins un endroit. Enfin là il n'y a rien du tout. La route est propre, il n'y a rien dans l'herbe, il n'y a rien. C'est vraiment juste cette pierre-là qui a du sang. La théorie d'Angie, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident. Aaron ou un complice aurait frappé Grant derrière la tête à l'aide de sa batte de baseball, puisque sa batte de baseball n'a pas été retrouvée dans son camion. Donc ça pourrait être l'arme du crime. Et ensuite, ils auraient donc déguisé ce crime en accident. Autre élément curieux qui vient invalider la théorie d'Aaron, la façon dont le corps de Grant a été retrouvé, puisqu'il est retrouvé sur le dos, avec sa tête au niveau des roues avant, donc entre les roues avant. Ensuite, son corps est en diagonale et ses pieds sont donc au niveau des roues arrière. Vous voyez donc dans quel sens. Or, s'il a été percuté par son camion, logiquement il est tombé en arrière et il aurait dû être retrouvé dans l'autre sens, donc avec les pieds à l'avant du véhicule et la tête à l'arrière. Ça n'a pas vraiment de sens. En plus de ça, c'est important également de noter que le camion ne lui a pas roulé dessus et qu'au moment où il est retrouvé, le camion, il n'y a pas de poids du camion sur Grant. C'est-à-dire que le poids du camion est entièrement supporté par les roues du camion. Grant est en dessous, mais son corps ne touche pas le camion. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça, c'est confirmé. On le sait. C'est confirmé par les rapports, mais c'est également confirmé par Aaron lui-même, puisque lui-même explique à Angie, oui, du coup, quand je l'ai retrouvé, sa tête était à l'avant, ses pieds étaient là. Donc lui-même le dit. Je vous montre maintenant une photo du camion, comme il a été retrouvé par les secours. Et vous pouvez voir, fait curieux également, que les roues du camion sont tournées. Elles ne sont pas droites. Et vous pouvez voir aussi qu'à l'arrière du camion, donc derrière les roues arrière, il y a des traces de pneus. Or, si un camion recule, les traces de pneus sont laissées devant les roues arrières et pas derrière les roues arrières. Donc là, on a l'impression que le camion n'est pas arrivé en marche arrière, mais en marche avant. Je ne suis pas une experte, mais moi, c'est ce que je comprends en voyant ces photos-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon là, je viens d'accabler Aaron, de vous expliquer en quoi ce qu'il a raconté n'est pas vraiment crédible, mais il y a aussi des éléments en sa faveur. Il y en a deux. Le premier, c'est que le corps de Grant est retrouvé au bord d'une route très passante et en pleine journée. Il y a forcément des voitures qui sont passées par là. Et je ne sais pas vous, mais moi, si je voulais commettre un crime, je ne le ferais absolument pas à cet endroit-là. C'est le pire endroit pour commettre un crime. Alors soit il a été extrêmement chanceux, et personne n'a rien vu, ou personne en tout cas ne s'est manifesté, soit il ne s'agissait pas d'un crime. En tout cas, c'est bizarre. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas non plus eu de témoin de l'accident. Donc personne n'a dit oui, je l'ai vu assassiner Grant, mais personne n'a dit non plus j'ai vu le camion reculer, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est très bizarre, sachant que c'est une route encore une fois très 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 passante et que ça ne s'est pas passé au milieu de la nuit. C'était en pleine journée devant un centre d'entraînement. Enfin, il y a du monde, il y a vraiment du monde. Et le deuxième élément qui vient un petit peu appuyer la théorie d'Aaron, eh bien c'est que le pare-chocs du camion a été retrouvé replié un petit peu sous le camion. Et en fait, c'est une fonctionnalité de ce camion. En fait, quand le camion a un accident, quand le camion heurte quelque chose, eh bien le pare-chocs se replie par protection. Je ne sais pas vraiment exactement expliquer pourquoi comment, mais c'est une fonctionnalité de ce camion en tout cas. Donc quand les policiers arrivent et voient que le pare-chocs est replié, ils se disent eh bien ça confirme finalement la théorie de Aaron. Ça veut dire qu'il y a eu un choc et que donc probablement le choc a été donc le camion contre le corps de Grant. Le truc, c'est que je nuance un petit peu, c'est pas quelque chose de très 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 efficace dans le sens où le camion ne sait pas faire la différence entre un choc léger et un véritable accident. Donc oui, en cas d'accident, le pare-chocs se replie, mais si vous heurtez tout simplement un bout de trottoir ou quoi que ce soit, eh bien le pare-chocs peut également se replier en croyant qu'il s'agit d'un accident. C'est pas très bien fait. Donc est-ce que le pare-chocs aurait pas pu se replier pour une autre raison ? Par exemple, quand les secours sont arrivés, ils ont dû soulever l'avant du camion pour libérer Grant, pour le sortir de sous le camion. Donc c'est possible qu'à ce moment-là, l'arrière est tapée sur le sol et que le pare-chocs se soit replié. C'est une théorie. Je vous laisse vous faire votre propre opinion et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas eu d'expertise officielle, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais Angie a fait appel de son côté à des experts et ils sont tous unanimes sur le fait que ce qu'a raconté Aaron ne coïncide pas avec ce qui a été constaté sur place par la police. Ce chapitre est un petit peu délicat à traiter puisqu'on part dans une théorie du complot et c'est personnellement quelque chose dont je me méfie beaucoup. Mais là, dans le cas de notre affaire, je me permets d'en parler parce que les choses ont été documentées. Il y a beaucoup de preuves et il y a des médias sérieux qui en ont parlé, c'est même passé à la télé. Donc je pense qu'on est légitime à se poser des questions, notamment sur ce qui est réellement arrivé à Grant, mais également sur les relations d'Aaron lui ayant permis de s'en sortir. Je précise néanmoins que ni Aaron Solomon ni les autres personnes dont je vais vous parler sont considérées comme des suspects. Ce ne sont que des théories. Il n'y a même pas d'enquête qui est prévue. Donc il faut prendre ces informations-là avec du recul et on ne peut pas affirmer à ce jour que ces personnes sont responsables de quoi que ce soit. Cependant, on peut réellement se poser des questions sur l'implication des amis d'Aaron et un ami en particulier, le pasteur Steve Berger, le pasteur donc de l'église située sur le campus de l'école de Grant et Gracie. Je vous ai déjà dit que ce pasteur avait des relations dans la politique, mais pas n'importe lesquelles. L'église est fréquentée par des hommes politiques très haut placés et le pasteur Steve Berger est notamment le conseiller religieux du gouverneur du Tennessee, Bill Lee. L'église est également fréquentée par la juge Dina Johnson, donc la juge qui a interdit à Engie de porter plainte contre Aaron. Et on sait également que Steve Berger a des relations avec le sénateur Bill Haggerty, sénateur qui lui-même a des relations avec les policiers de la ville de Galatine, policiers qui ont été chargés d'enquêter sur l'affaire Grant Solomon. Tout partirait donc de ce fameux pasteur et c'est quelqu'un qui a une personnalité très controversée. Il a déjà fait l'objet de débats et de polémiques. Il y a même des personnes, des fidèles de l'église qui l'ont quitté parce qu'ils ne supportaient pas les prises de position de Steve Berger qu'ils ont jugées comme trop extrêmes. Ils pensent que Steve Berger va trop loin et qu'il pratique la religion d'une manière problématique. En effet, je vous donne un exemple de ce que ce pasteur affirme. Il dit que selon la religion, selon la Bible, on ne devrait pas croire une victime d'abus sexuels si celle-ci n'a pas réuni au moins trois témoins pouvant attester de ce qu'elle dit. Donc ce pasteur a l'habitude de protéger finalement les criminels sexuels puisque c'est une prise de position très dangereuse. Coïncidence étrange concernant ce pasteur, son fils est lui aussi mort dans un accident de voiture mystérieux. En effet, son fils était âgé de 18 ans, donc le même âge que Grant. C'était un jeune homme en excellente santé qui ne consommait pas d'alcool ou quoi que ce soit. Et ce fameux fils a dit à ses parents qu'il se rendait au restaurant rejoindre des amis. Or, il n'est jamais arrivé au restaurant. Sa voiture a fini encastrée dans un arbre et il est décédé plus tard à l'hôpital. Son corps était étonnamment intact, à l'exception d'une blessure au crâne qui a été fatale. Et le pasteur et sa femme ont eu une attitude très bizarre après la mort de leur fils. Alors oui, tout le monde est différent et tout le monde fait son deuil à sa façon. Mais là, pour le coup, ils ont carrément monétisé la mort de leur fils. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez choquant pour pas mal de monde puisqu'ils ont écrit un livre au sujet de la mort de leur fils. Et ils sont également allés sur des plateaux télé pour en parler. Et ils ont inventé toute une espèce de dimension religieuse autour de la mort de leur fils. Là encore, je ne suis pas là pour juger la foi des uns et des autres. Chacun croit ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il raconte des choses qui sont quand même assez douteuses puisqu'il raconte que leur fils était dans le coma après l'accident et que Dieu aurait parlé à leur fils pour lui dire qu'il lui laissait le choix entre la vie et la mort. Dieu se serait donc adressé à ce jeune homme en lui disant, veux-tu me rejoindre ? Veux-tu mourir ? Ou veux-tu continuer à vivre ? Et ce jeune homme aurait choisi la mort afin de rejoindre Dieu. Et eux, ils expliquent qu'ils étaient au courant du choix de leur fils et qu'ils ont par conséquent dit au personnel hospitalier qu'ils voulaient que leur fils soit débranché. Ce qui est bizarre avec ce témoignage, c'est que leur fils étant dans le coma, ce n'est pas lui qui a pu leur rapporter ces faits-là. C'est donc vraiment eux qui racontent ça. Mais ils ont pensé à tout puisqu'en fait ce qu'ils disent, c'est que oui, ils sont au courant de ce qui s'est passé pendant que leur fils était dans le coma, parce qu'ils sont capables de communiquer avec les morts. Ils peuvent parler avec leur fils dans l'au-delà. Là encore, chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à croire à cette histoire, mais chacun pense ce qu'il veut. Et finalement, ce qu'ils racontent partout, c'est que la mort de leur fils a eu une utilité, qu'elle doit servir à convaincre un maximum de monde de se tourner vers la religion et donc de fréquenter l'église du pasteur Steve Berger. Finalement, comme si leur fils était un genre de messie. Mais pourquoi est-ce que Dieu se serait adressé à leur fils et pas à quelqu'un d'autre ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça pose quand même question, peu importe si on y croit ou non. Or, après la mort de Grant, il y a des personnes, des fidèles de l'église qui se sont précipitées chez Angie pour la réconforter. Mais en fait, pour la réconforter, ce qu'il lui raconte, c'est que finalement, la mort de Grant, elle aussi, doit être utile et servir finalement à des fins religieuses. Sa mort doit permettre de convaincre des gens de devenir croyants. Et c'est d'ailleurs également quelque chose qu'Aaron va utiliser, puisque lors de l'enterrement de son fils, il dit qu'il y a un homme qui a retrouvé les lunettes de Grant dans l'herbe après l'accident, que cet homme était athée, qu'il avait eu une vie difficile et que finalement, après avoir retrouvé les lunettes, il est miraculeusement devenu très croyant. Voilà, comme si finalement, comme pour le fils du pasteur, Grant était un genre de messie qui était mort pour servir un but sur terre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les membres de cette église, donc qui se sont rendus chez Angie, se sont empressés d'essayer comme de la convaincre qu'il s'agissait bien d'un accident, puisqu'ils se sont mis à décrire les blessures de Grant et ils ont inventé des blessures. Angie, par la suite, a vu les rapports et il lui avait raconté n'importe quoi. Et encore plus bizarre, ils lui ont expliqué qu'ils avaient envoyé les rapports de l'hôpital à un avocat afin que cet avocat donne son avis et que l'avocat avait confirmé qu'il s'agissait bien d'un bête accident. Mais le truc bizarre, c'est qu'ils se sont rendus chez Angie juste après la mort de Grant, dans les jours qui ont suivi. À ce moment-là, Angie est sous le choc, elle est en deuil, elle passe juste ses journées à pleurer, elle n'a pas encore réfléchi à tout ce qu'il y avait autour, elle n'a pas encore réalisé qu'il y avait des choses bizarres et que peut-être que finalement son fils n'avait pas été victime d'un accident. Donc ils n'ont pas de raison de venir et d'essayer de la convaincre comme ça qu'il s'agisse bien d'un accident. Pourquoi est-ce qu'ils auraient convoqué un avocat ? Pourquoi est-ce qu'ils lui diraient tout ça alors qu'elle, à ce moment-là, elle n'a rien demandé ? C'est quand même très bizarre. J'ai évoqué l'enterrement de Grant et le discours d'Aaron et son discours a fait polémique également, puisque Aaron a l'air déjà un peu joyeux pendant ce discours. Il y a des moments où on dirait qu'il est pris d'émotion mais il n'y a pas de larmes, il fait comme semblant de pleurer et pendant tout le début de son discours, il sourit et il fait des blagues, il raconte des choses rigolotes. Alors pourquoi pas, encore une fois, chacun vit son d'œil à sa façon, mais ça a beaucoup choqué Engie et les internautes qui ont vu là encore une preuve de son de sa culpabilité. Et Aaron, son discours est assez bizarre parce qu'il ne parle pas vraiment de Grant, il ne donne pas vraiment des informations sur lui, sur sa personnalité, sur à quel point c'était une belle personne. Il parle juste de ses performances sportives, il parle de religion, enfin des choses assez superficielles. Et il évoque surtout sa petite enfance et des souvenirs à quatre en faisant passer leur famille pour une belle famille où il s'est passé plein de choses rigolotes, plein de choses géniales. Alors que voilà, vous connaissez l'histoire de leur famille, c'est pas du tout le cas. Le pasteur Steve Berger a lui aussi tenu à faire un discours à l'entraînement de Grant. Le pasteur Steve Berger n'est pas du tout proche de Grant. Il le connaissait vite fait parce que c'était un jeune qui fréquentait l'école, le campus sur lequel son église est implantée, mais il le connaît pas personnellement, il passe pas du temps avec lui, ils ont pas une relation particulière. Grant était juste venu le voir pour dénoncer les agissements de son père. Mais Steve Berger, pour une raison qu'on ignore, insiste pour faire un discours à l'enterrement de Grant. La famille accepte et son discours est un tissu de mensonge, puisqu'encore une fois, il vient raconter que Grant l'avait contacté pour qu'il l'aide à renforcer sa foi, ce qui est complètement feu. Ça a été confirmé par Angie, mais aussi par Gracie et par des amis de Grant, puisque Grant avait raconté à tous ces gens-là qu'il allait voir le pasteur spécifiquement pour parler des agissements de son père. Or, le pasteur se ramène à l'enterrement et devant tout le monde, il raconte n'importe quoi, comme s'il voulait brouiller les pistes et cacher la raison pour laquelle Grant est venu le voir ce jour-là. Je vous rappelle que c'était seulement quatre semaines avant sa mort. Je reviens à Aaron avec un dernier élément à charge. Aaron, juste après la mort de son fils, a récupéré le camion et il l'a conduit. Il l'a conduit pendant des mois. Déjà, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Parce que c'est lui-même qui a suggéré qu'il pourrait y avoir un problème mécanique avec ce camion. Problème qui aurait fait que le frein à main n'aurait pas fonctionné et que le camion se serait mis soudain à reculer. Donc il n'envoie pas ce camion chez un garagiste. Il le conduit en l'état, alors que selon ses propres dires, à tout moment, le camion va reculer quand il l'aura garé et donc c'est super dangereux. Le camion pourrait à nouveau tuer quelqu'un ou le camion pourrait causer des dégâts matériels. Enfin, dans tous les cas, c'est très bizarre. Au bout de quelques mois, Angie constate que ce camion, qu'Aaron garait tout le temps dans l'allée devant chez lui, a disparu. Il ne se trouve plus dans cette allée. Angie a engagé un détective privé à ce moment-là, donc le détective enquête, et il découvre que ce camion est à la casse et qu'il a été déclaré épave par un assureur contacté par Aaron. Le problème, c'est que ce camion n'est pas une épave. Il est en bon état. Il a quelques petits soucis, mais rien de très grave. Il aurait totalement pu continuer à être utilisé. Alors ce que fait le détective, c'est qu'il décide de retrouver la trace de cet assureur pour essayer d'avoir des informations. Il retrouve la trace de cet assureur. Il explique immédiatement à l'accueil qu'il vient en rapport avec l'affaire Grant Solomon pour avoir des informations sur le camion. Et l'assureur, quand il entend ça, il sort de son bureau. Il ne propose pas au détective d'entrer dans son bureau et de s'asseoir. Il le reçoit sur le pas de la porte de manière assez froide, assez impolie. Et la première chose qu'il lui dit, c'est « Comment avez-vous fait pour me retrouver ? » Cette phrase, elle est tellement bizarre. C'est exactement la phrase qu'on a dans les films. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui se fait arrêter par la police après une longue traque, eh bien ce criminel dit « Comment m'avez-vous retrouvé ? » C'est une phrase de quelqu'un qui est en cavale, de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Or là, c'est un assureur qui est dans son bureau, qui est ouvert au public. Donc pourquoi est-ce qu'il avait peur d'être retrouvé ? C'est tellement bizarre. Donc là encore, ça laisse tout de suite penser qu'il se sent coupable de quelque chose. Et l'assureur explique au détective qu'il ne peut pas lui fournir les documents demandés parce que ce sont les documents de ses clients que c'est confidentiel. Ça s'entend complètement, c'est logique. Et donc il redirige le détective, vers le siège de l'assurance en expliquant qu'il va falloir qu'il fasse une assignation, enfin quelque chose de très compliqué qu'il ne peut pas faire. Donc finalement, ces documents n'ont pas pu être récupérés à ce jour. Cependant, NGL a racheté le camion à la casse automobile. Donc elle peut elle-même demander des expertises sur le camion et elle a pu constater par elle-même qu'il ne s'agissait pas d'une épave. Il y avait juste des toutes petites réparations à prévoir, rien de très grave. Là, on est donc en 2024 et à ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé exactement. Angie se bat, elle se bat tous les jours, elle a envoyé des lettres, elle a passé des appels, elle a envoyé des rapports hyper longs à des personnes au placé en espérant obtenir de l'aide. Mais à chaque fois, soit on l'ignore, soit on lui dit qu'on ne peut rien faire. On lui dit même très clairement qu'une enquête a déjà été faite et que voilà, l'affaire est classée. Je vous rappelle que l'enquête en question, c'est un policier qui est venu une heure sur place. Rien d'autre. Il n'y a pas eu d'autopsie. Et précision également importante, Aaron a refusé qu'on donne les organes de son fils. Peut-être par peur que les médecins découvrent quelque chose sur son corps. Je ne sais pas, c'est une supposition. Ce qui est sûr, c'est qu'Anji, elle aurait aimé que les organes de son fils aient une seconde vie. Elle aurait aimé que le cœur de son fils puisse battre dans le corps d'un autre garçon. Mais à cause d'Aaron, ça n'a pas été le cas. Les organes, voilà, n'ont pas pu servir. Et il n'y a pas eu non plus d'analyse toxicologique. Il n'y a pas eu de reconstitution de l'accident. Il n'y a pas eu d'analyse de la boîte noire du camion de Grant. Et il n'y a pas eu non plus, par exemple, de recherche de témoins. La police a trouvé un témoin sur place, mais après, ils n'ont pas cherché à trouver d'autres témoins. Vous voyez, c'est Angie elle-même qui a demandé à ce que des témoins se manifestent. Mais les policiers, eux, ils s'en fichent. Pour eux, l'affaire est classée de chez classé. Et malgré toutes les incohérences, eh bien, personne n'accepte de rouvrir le dossier. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit. Il y a une note, une note qui était censée rester en interne, qui a fuité. Une note qui a été écrite par un procureur à l'égard du gouverneur Billy, du gouverneur du Tennessee. Et dans cette note, ce procureur qualifie l'affaire Grant Solomon d'homicide. Forcément, il a été contacté, on lui a demandé de s'expliquer, mais il a refusé de commenter. Il a simplement dit qu'il ne travaillait pas lui-même dans l'état du Tennessee, qu'il n'avait de toute façon aucun pouvoir concernant cette affaire et que par conséquent, il ne fallait pas le contacter à ce sujet. Ça ne servait à rien. J'ai hâte de lire vos impressions sur cette affaire dans les commentaires, donc n'hésitez pas à nous partager vos théories et vos réflexions. Quelques nouvelles concernant Angie et Gracie. Eh bien, Gracie n'est pas tirée d'affaires, puisque après la mort de son frère, Aaron s'est senti pousser des ailes. Grant n'était plus là pour protéger sa petite sœur. Il s'est remis à demander la garde de Gracie. Il s'est remis à ne pas respecter ses exigences et ses limites. Donc Gracie vit dans la peur permanente, non seulement que son père récupère sa garde et lui refasse du mal, mais également qu'il s'en prenne à elle physiquement comme il s'en est pris à Grant. Elle a peur de mourir. Elle a peur pour sa vie. Et Angie est elle aussi démunie. Elle ne sait plus quoi faire pour aider sa fille. Toutes les deux se battent au quotidien, mais c'est très compliqué. Si vous voulez les aider, je vais vous le mettre des liens dans la description de la vidéo. Et le premier lien, c'est un lien vers une pétition pour qu'une enquête, une véritable enquête, soit effectuée en ce qui concerne cette affaire. Donc c'est une pétition, c'est gratuit, ça vous prend une minute de signer cette pétition. Pour vous, c'est une minute de votre temps, mais pour Angie et Gracie, ça peut changer totalement leur vie. Donc je vous invite vraiment à signer cette pétition. Et pour ceux qui ont été très touchés par cette affaire et qui veulent faire un geste supplémentaire, eh bien il faut savoir qu'Angie et Gracie ont ouvert deux cagnottes. Je vous mets les liens aussi si vous voulez participer. La première cagnotte, c'est pour une enquête. Donc pour pouvoir rouvrir une enquête de leur côté sur la mort de Grant. Ce que Angie compte faire surtout, c'est de faire exhumer le corps de son fils afin qu'une autopsie soit pratiquée hors l'état du Tennessee. Elle aimerait faire appel voilà un service hors de l'état parce qu'elle n'a pas du tout confiance en les personnes qui travaillent dans l'état du Tennessee. Et la deuxième cagnotte, c'est une cagnotte pour Gracie puisque Gracie a des frais judiciaires pour essayer de ne plus avoir à fréquenter son père. Donc là encore, vous pouvez aider soit pour l'enquête sur la mort de Grant, soit pour Gracie. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501